bonjour je suis Tristan j'ai 29 ans je suis arrivé dans cette agence j'achète en espagne en 2019 actuellement j'occupe le poste de commercial alors moi ce qui me plaît beaucoup dans l'immobilier et tout particulièrement que j'achète en espagne c'est d'avoir ce challenge au quotidien propre à chacun d'autant plus qu'on est dans une start up où on touche à plusieurs plusieurs plans à tous les domaines même j'ai envie de dire et ça nous apprend à travailler de manière très professionnelle et être très autonome moi pour ma part chaque jour est différent chaque vente est différente je suis jamais au même endroit donc j'ai pas vraiment de routine et ça j'apprécie tout particulièrement même le contact avec les gens je peux être avec des retraités des jeunes couples des investisseurs et bien sûr ce que j'ai souvent aussi c'est que le cadre de vie qui n'est pas négligeable alors à la base je viens d'un tout autre milieu celui de professeur de tennis où j'étais en région parisienne grâce à ce métier là j'ai pu l'exercer en amérique latine tout particulièrement en argentine je suis resté un an et un an et demi c'est là que j'ai pu apprendre espagnol pour des raisons personnelles j'ai décidé de revenir en europe pas en france parce que j'avais encore cette sensation de voyager de m'émanciper sur sur le plan personnel et professionnel surtout donc j'ai fait une petite halte à madrid et sur un week-end long week-end j'ai pu voyager je suis parti à valence et c'est là que j'ai rencontré j'achète en espagne alors moi ce que j'aime beaucoup dans cette entreprise travailler que j'achète en espagne c'est le fait de d'être avec une équipe jeune premièrement dynamique et de surtout travailler en équipe on est en permanence en train de se faire des retours de faire des points pour pouvoir pour pouvoir évoluer et surtout apprendre tous les jours car dans l'immobilier moi ça fait un peu plus d'un an que je suis dans cette start up et j'en apprends tous les jours l'immobilier c'est sans fin et c'est pour ça que le travail d'équipe permet d'échanger d'évoluer et bien sûr de grandir dans cette entreprise la mayoría de nuestros clientes habla en espagnol entonces por eso que nosotros también tenemos que hablar en espagnol